Le Seigneur prend tout, je ne garde rien, oui guide-moi, entends mon cœur, qui crie à toi. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement mesdames et messieurs et nous lui rendons grâce parce que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances, c'est lui qui permet encore que ce programme puisse entrer de nouveau dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos familles, pourquoi pas partout dans le monde. Bienvenue encore une fois à vous et shalom aux auditeurs de B1FM, la 87.8 MHz, shalom également aux internautes vu que vous allez suivre également ce programme qui d'ailleurs va rester dans notre chaîne YouTube d'État grandeur. Vous aurez tout le temps l'occasion et la grâce de suivre ce programme là-bas et aussi ceux qui nous suivent directement sur la chaîne B1Télévision. Nous disons un grand merci à notre Dieu qui ne cesse de renouveler ses bontés encore dans nos vies et il est le seul à nous rendre capables de tenir encore et de continuer avec ce programme car je l'ai toujours dit, ce programme ne nous appartient pas, c'est son programme à lui. Il nous envoie ses enfants, ses serviteurs, ses fils pour nous apporter la bonne nouvelle, cette nouvelle qui est d'ailleurs la parole de Dieu, qui est le pain de vie. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous aide à croître également spirituellement. Un grand merci à la grande équipe d'État grandeur. Merci également à ces publics qui accompagnent le couple pastoral. La dernière fois, c'est seul le pasteur qui est passé, donc seul le mari, seul le pouls, seul l'homme était passé dans ce programme pour nous parler en long et en large de la délivrance. Je crois que vous aviez bien compris le message. La délivrance ne s'est fait pas au nom de la tante, de l'oncle, non, c'est seulement au nom de Jésus. C'est le seul nom qui chasse les démons, c'est le seul nom qui nous délivre. Et aujourd'hui, il revient avec madame, son épouse, la prophétesse, qui est aussi une servante de Dieu, la prophétesse Roselyne Malou. Vous avez compris que je parle du couple Mou-Lé-Bas. Bienvenue à vous, pasteur Serge, maman Roselyne. Merci, madame Christ. Tout va bien sinon ? Merci. Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, pasteur Serge, avant même que, c'est une continuité d'ailleurs, avec notre sujet de la foi passée, les gens ont aimé, ils vous ont écrit, il y a eu de témoignages ? Oui, je récite beaucoup de retours. En même temps, il y a eu une minorité qui a semblé croire que j'étais contre la délivrance. Voilà, j'ai compris un peu, je devais être plus explicite, je ne suis pas contre la délivrance. Nous passons tous par la délivrance et ce que moi je disais plutôt, c'était la délivrance telle que nous la concevons, dans la forme, n'est pas systématique. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Chaque fois que Christ vient dans la vie de quelqu'un, Christ délivre. Mais le Saint-Esprit peut révéler que pour X personnes, il faut approfondir, il faut prier, il faut chasser tel esprit. Je ne suis pas contre la délivrance. On passe tous par là, mais ça ne peut pas être systématique. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, le pasteur a encore éclairci là-dessus. Parce que même nous, le numéro de ta grandeur n'a pas arrêté de sonner pour dire, mais ce pasteur, qu'est-ce qu'il dit? On a besoin d'être délivrés. Il y en a même qui nous ont écrit pour dire, le Congo a besoin de la délivrance. On en parlera peut-être à un moment donné. Alors, vous revenez avec la servante de Dieu. On va continuer, nous restons dans la délivrance, mais on va prendre une autre étape. On va parler de cette chose aussi qui nous dérange, qui dérange l'Église, qui dérange le peuple de Dieu. On en parle à temps, on en parle de travers. Chacun de nous a une pensée par rapport à ça. Je cite le combat spirituel. Je me rappelle, peut-être que j'étais encore trop petite, mais lorsque l'Église de Réveil a commencé, je ne pense pas que les gens mettaient beaucoup plus, ou l'Église ne mettait pas beaucoup plus l'accent sur le combat spirituel, comme nous le faisons actuellement. Alors, d'entrée des jeux, serviteurs de Dieu, pasteurs, maman Roselyne, comment vous expliquez ce mot, combat spirituel? Comme le mot le dit, littéralement, c'est un combat, mais qui ne se passe spirituellement. Nous ne devons pas ignorer que dans ce monde, il y a une confrontation de puissance. Il y a la puissance de la lumière et la puissance des ténèbres. D'ailleurs, quand Paul a rencontré Christ, Christ lui a dit, « Je t'ai pris là où tu es, pour que tu ailles prêcher, afin que tu ramènes le peuple des ténèbres à la lumière. » En nous ramenant des ténèbres à la lumière, nous devons savoir que ce monde est régi par ses dépouissances. Il y a toujours confrontation. Et le combat spirituel est permanent. Du moment où nous sommes sur la terre, même quand vous dites qu'au début, il n'y avait pas, on ne faisait pas accent, peut-être dans le mot, mais dans le fait, le fait même qu'on soit dans le réveil. Il y a eu un combat où Christ a gagné, Christ a fait que nous soyons réveillés, nous soyons dans le réveil. Le fait même de gagner une âme, c'est un combat spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il ne suffit pas de regarder dans la forme, mais le fait déjà qu'on va évangéliser, et qu'une âme est sauvée et que quelqu'un qui était enraciné dans une religion qui était presque une religion d'État, que cette personne puisse quitter cette religion, cette religion de ses grands-parents, de ses parents, puisse venir dans un groupe de prière qui d'ailleurs à l'époque n'était pas bien cousu. Il n'y avait que le djembe ou le tam-tam et des bancs, des fortunes en bois et que la personne puisse laisser un certain confort, une certaine structure où tout était calme et tout organisé, venir là, il y a eu un combat où Christ a gagné. Et nous pouvons dire même la naissance des églises de réveil dans ces pays, c'est parce qu'il y a eu des gens en secret qui ont prié pendant des années et ils ont combattu en secret. Et la victoire s'est manifestée quand nous avons vu qu'il y a des églises de réveil et tout ça, des groupes de prière qui naissent. On est un père perpétuel dans une confrontation de puissance, même si on ne le dit pas, mais c'est dans les faits. Ok, ok. Servante de Dieu, vous voulez ajouter quelque chose? Je signale que vous êtes prophétesse. Je m'en vais directement d'ailleurs poser cette question. Est-ce que ça marche de pair, le combat spirituel et la prophétie? C'est quoi le rôle que la prophétie joue dans le combat spirituel? Alors, le rôle de la prophétie dans le combat spirituel, c'est comme, vous savez, dans un pays, il y a un service de renseignement. Et quand il y a la guerre, les gens y ramènent des réponses au service de renseignement. Et après, les services de renseignement, c'est après qu'ils donnent des ordres dans un pays. Des stratégies, des combats. Exactement. Et donc, c'est aussi pareil pour la prophétie. En fait, quand, par exemple, il se passe quelque chose, ou soit dans l'église, ou soit dans le monde ou dans un pays, eh bien, le Seigneur, eh bien, il parle, il révèle à ses servantes, à des prophètes et des prophétesses, pour leur dire, OK, il ne s'est pas ça, ça, ça. Et nous, nous sommes comme si on était de personnes qui viennent pour révéler des choses reçues de Dieu. OK, OK, pour bien nous préparer. Alors, est-ce que dans, dans, bon, je vais poser cette question comme ça, est-ce que tout enfant de Dieu, dans sa vie, on retrouve les combats? Et comment savoir que là, c'est un combat spirituel? Ça me demande de me relever, de me lever encore dans la prière. Mais là, je crois que c'est un combat charme. Il faut savoir une chose, le spirituel influence beaucoup les visibles, les charnelles, les physiques, les matériels, les spirituels l'influencent beaucoup. Derrière chaque culture, il y a un esprit. Derrière chaque coutume, il y a un esprit. Vous trouvez ça normal? Un homme qui peut faire souffrir une femme, il ne pense pas que cette femme aussi a un cœur, il peut avoir deux, trois femmes. C'est parce qu'il y a un esprit derrière qui influence. Les combats spirituels sont permanents. Les combats spirituels, c'est-à-dire, dès le moment où déjà nous venons en Christ, et c'est parce qu'il y a eu un combat, et la victoire a fait que nous, la victoire nous a ramené la conversion. Et en étant enfants de Dieu, nous vivons en permanence dans cette confrontation des puissances. Mais il faut dire une chose, même si le charnel est confronté, est influencé par les spirituels, nous devons reconnaître aussi la part de la chair. Dans la vie, on a des combats, trois combats. Il y a les combats contre le diable, c'est celui-là même le plus facile. Il y a les combats contre la chair difficiles, et les combats contre le monde. Il nous faut savoir comment combattre dans ces trois aspects. Quand nous sommes confrontés au diable, nous les chassons, nous détruisons, nous brisons des liens. Mais quand nous sommes confrontés au monde, au monde, la Bible dit de fouiller le monde, de ne pas être amis au monde. Mais la chair est plus terrible à combattre que le diable même. Parce que même le diable, pour nous atteindre, il utilise la chair comme son partenaire. C'est-à-dire, à un moment, moi dans ma chair, je peux donner au diable un accès à ma vie. Parce que je me projecte à mes pensées, parce que je fréquente des mauvais milieux. Ce n'est pas pour ça que la Bible dit de fouiller la mauvaise compagnie. Parce que ça, c'est ta chair qui va être influencée sous cette compagnie. Et cela peut donner l'accès à l'ennemi dans nos vies. Des fois, dans ma chair, je peux avoir des luttes dans ma chair sans forcément que ce soit le diable. Mais le diable peut appuyer sur ça. Je peux avoir des luttes par rapport à l'argent. Charnellement, j'ai beaucoup l'amour de l'argent. Je peux avoir aussi des luttes par rapport à moi-même, mon corps. Je n'arrive pas à gérer mes pulsions sexuelles. Je dois être conscient. J'ai dit ça dans l'émission de la fois dernière. Un être humain qui n'est pas conscient de ses faiblesses, il vit dans une vulnérabilité. Parce que c'est sur ces faiblesses-là que l'ennemi va appuyer. Si c'est l'argent, évite l'argent. Si tu sais que moi, ma faiblesse, je n'arrive pas à gérer mes pulsions, ce n'est pas le fait que tu vas te marrer qui va régler ça. Règle d'abord tes problèmes de pulsions. Et évite aussi d'arriver dans des moments qui peuvent encore donner au diable l'accès d'appuyer là où tu as un point faible. Il y a des moments où charnellement nous luttons. Il y a des moments où nous luttons aussi avec le diable. Je peux vous dire une chose. Chasser un démon, détecter un démon est plus facile que détecter sa propre jalousie et abandonner sa propre jalousie. Oui, j'allais même dire que pour bien comprendre, chacun de nous doit d'abord se connaître. Connaître ce point faible, connaître ce point fort. Il faut d'abord faire cet exercice-là. Mesdames et messieurs, nous parlons du combat spirituel avec le couple Mouleba, le pasteur Serge Malou Mouleba et madame son épouse, la prophétesse Rosdine Mouleba. Nous continuons avec les jeux questions-réponses après cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je suis le résultat de ton amour Tu es mon tour Aucun Dieu n'est semblable à toi Mon roi de toi Regne jamais sur ton tour d'éternel Jamalé Jamalé Tu es venu sur cette terre Tu me donnes la vie éternel Jamalé 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 Au roi de l'Oise, au roi de l'Oise, règne à jamais sur ton trône éternel, vie pour toujours, à la fois tu as vaincu le diable, tu m'as donné la vie, je suis le résultat de ton amour, tu es mon tout, aucun Dieu n'est semblable à toi. Au roi de l'Oise, règne à jamais sur ton trône, egoïs protégé, je suis le résultat de ton amour, tu m'as donné la pièce, je suis le résultat de ton amour, je suis le résultat de ton amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Grande est ta fidélité dans nos vies. Seigneur, tout ce que tu promets, tu l'as compris toujours. Tout ce que tu promets finit toujours par ça. C'est pourquoi nous voulons dire « Grande est ta fidélité dans nos vies. » De retour sur ce plateau, j'ai oublié même de vous rappeler, comme j'ai toujours l'habitude de les faire, prenez votre calepin, carnez votre stylo et n'oubliez pas de mettre votre Bible juste à côté de vous pour lire ensemble avec nous. Si jamais l'homme des dieux nous donnait un verset public, c'est toujours mieux d'ouvrir également sa Bible et de faire la lecture ensemble. Alors, est-ce qu'il existe une catégorie de prière rien que pour les combats spirituels ? Pasteur Serge. Vous savez, quand nous prenons la prière comme un acte religieux, c'est ça qu'on dira, il y a telle catégorie, parce que le combat est permanent. La prière, c'est une relation avec notre terre. Quand je me lève le matin, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. J'ai pris, le Dieu-là qui sait ce qui m'attend va m'équiper, va m'affirmer pour que je puisse faire face aux défis qui m'attendent à cette journée, aux défis qui m'attendent dans cette année. Il existe des dimensions, oui, mais cette dimension-là, ce n'est pas la chair qui les décide. C'est-à-dire la dimension des différentes dimensions de la prière, c'est par rapport aussi aux différentes dimensions des combats auxquelles nous sommes confrontés. Mais c'est poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit fait sentir que, voilà, ces baptêmes-là, ce n'est pas un simple baptême. Moi, ça m'est arrivé, et beaucoup de gens prennent le baptême comme quelque chose de facile, les gens se manquent même quand ils attendent, il y a un pasteur qui s'est noyé en baptisant. Mais nous sommes dans un combat, parce qu'on arrache quelqu'un qui était dans le monde pour le ramener vers Christ. À un moment, le Saint-Esprit peut te pousser, peut te pousser dans une dimension de la prière où toi-même, tu ne comprends pas que ce que j'ai fait, c'est simple. Des fois, tu veux manger comme ça dans un restaurant ou quelque part dans une réception, tu sens que tu es long dans ta prière, toi-même, tu te dis, « Ah, mais pourquoi j'ai pris aussi long ? » Le Saint-Esprit qui te pousse, parce que le Saint-Esprit, c'est à cet instant, tu es confronté à quoi ? Moi, personnellement, je suis dépendant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable. La Bible nous dit dans Romain 8 que c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, dans la prière, car nous ne savons pas qu'est-ce qui nous convient de demander dans la prière. Oui, il y a des moments où je peux prier tranquillement, il y a des moments où le Saint-Esprit peut me ramener à prier peut-être debout, à marcher, à faire des pas, peut-être à battre l'humain. Mais ce n'est pas, je ne suis pas un robot que j'arrégisque pour faire telle prière, je dois frapper le mèche. Non, non. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. C'est ce qui se passe. Quand ça devient comme ça, c'est-à-dire que ça devient une prière mécanique. Même le diable n'a pas peur de ça. OK. Il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est indispensable. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut me pousser à gêner avant de combattre. Beaucoup de gens comprennent mal les passages où Jésus dit cette sorte de démon n'est pas qu'à par des gènes et des prières. Les gens ont enregistré qu'avant de chasser un démon, je dois forcément gêner. Non. Les choses dédiées ne sont pas mécaniques. Jésus voulait dire que cette sorte de démon n'est pas qu'à par des personnes qui ont une vie de gènes et des prières. D'ailleurs, Jésus lui-même n'avait pas gêné avant de chasser ces démons-là. Est-ce que nous savons les jours où on peut chasser un démon? On ne sait pas. C'est pour ça que la vie des gènes et des prières ne doit pas attendre seulement quand on a un programme de 21, de 40 à l'église. Toi-même, personnellement, tu dois avoir des programmes personnels de prière. Au fur et à mesure que tu es dans une vie de gène, dans une vie de sanctification, tu acquiers une autorité spirituelle. Ce qui fait que les jours où tu rencontres les démons, tu vas dire, sort, il sort. Parce que quand tu dis on va gêner avant de faire ça, les démons ont été au courant, c'est pour ça que des fois c'est difficile pour nous. Lui aussi, il va se préparer. Lui aussi, il va se préparer. Il faut avoir une vie de gène et de prière. Au moins que le Saint-Esprit puisse pousser que, pour ces cas, vous devriez prier, vous devez gêner. Ça m'est arrivé. On a reçu une dame à la maison. La dame a exposé ses problèmes. On commence à prier mon épouse et moi. Juste pour clôturer l'entretien, j'ai dit, la dame commence à manifester, faire des manifestations démoniaques. Et ça, c'est arrivé même souvent. Mais si tu n'as jamais une vie de gène et de prière, comme les disciples à l'époque, ils n'avaient jamais gêné. Jésus lui-même le dit quelque part, quand les pharisiens lui disent, pourquoi tes disciples ne gènent pas? Il dit, tant qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent pas gêner. C'est-à-dire, ils n'avaient pas encore connu une vie de gène et de prière. Ce n'était pas à leur niveau, ces démons-là. Mais quand après, ils ont connu une vie de gène et de prière, la Bible nous dit que même l'air ombre délivrait les gens. On appliquait des mouchoirs sur l'air sueur et on mettait sur les malades, les malades étaient guéris. Il dit, tu ne dois pas attendre les programmes de l'Église, toi-même, tu dois avoir tes programmes de gène et de prière. C'est ça qui s'avait dit, cette sorte de démons ne sort que par l'autorité qu'ont les gens qui ont une vie de gène et de prière. C'est-à-dire, il y a une dimension par rapport à ton autorité aussi. Tout enfant de Dieu a droit à le pouvoir de chasser un démon, mais pas tous les démons. Pas tous les démons. C'est comme les disciples à l'époque, ils n'ont pas pu chasser. Jésus les a dit, non, vous n'avez pas encore une vie de gène et de prière. Il faut une autorité parce qu'au fur et à mesure, nous avançons dans la vie. Le diable ne nous envoie pas la même adversité, le même démon, non. Tu étais frère, tu avais des démons qui étaient confrontés à toi. Tu deviens pasteur, il y a d'autres démons qu'on va t'envoyer. C'est pour ça, il ne faut pas s'autoproclamer pasteur. Parce que si maintenant les démons qui combattent des pasteurs viennent, tu ne sauras pas. Et le diable, des fois, il ne va pas te faire du mal. Il va te pousser tout simplement dans l'impudicité. Il va te pousser tout simplement dans l'amour de l'argent pour que non seulement toi tu sois ridiculisé, mais pour que le royaume de Dieu soit discrédité. C'est pour ça, il faut faire présentation, il faut avoir le mandat. Il faut avoir le mandat, seul l'appel ne suffit pas. On est tous peut-être appelés, mais il faut avoir l'ego de Dieu. Quand Dieu te dit, va, vas-y, commence, elle commence. Parlons un peu des armures, parlons un peu des armes. Tout à l'heure, je me reviens, je pose d'abord cette petite question puisqu'on en a évoqué ici. On a l'habitude dans nos églises, lorsque nous avons des cultes, même quand le modérateur fait son travail, quand maintenant il faut chasser, il nous demande toujours de battre le mal. ça, on l'est fait. Alors, vous venez de nous dire ici, même par rapport au battement de main, ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te demande de le faire, tu le fais. Alors, que faire quand celui qui est en train d'officier nous demande de le faire? Quand celui qui est en train d'officier, on peut croire qu'il est investi par un pouvoir, son pasteur l'a délégué d'officier, il est aussi conduit par le Saint-Esprit. Je vais ouvrir une parenthèse, bien que ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec notre émission. Vous savez, le travail d'un modérateur, nous là-bas, on l'appelle le président de culte. Ça détermine les bons déroulements ou les mauvais déroulements de culte. Un modérateur doit préparer son culte spirituellement dans le jeûne. Il doit veiller sur ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Ça veut dire, un modérateur doit être rempli du Saint-Esprit. Et quand il vient, les orientations qu'il donne, ça ne vient pas de liste. Il n'a pas une liste où il dit, là, maintenant, on va chasser. Je peux venir faire la modération. Là, le Saint-Esprit ne pousse pas à chasser les démons. On ne chasse pas non plus. Parce qu'il y a une telle présence de Dieu qu'un démon ne peut pas opérer. Mais je peux venir là, je sens que le Saint-Esprit me dit, il faut chasser tel esprit. Quand un modérateur nous pousse, nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Mais au-delà de quand le Saint-Esprit nous pousse, si le batman demain s'appelle donner un rythme à la prière, pourquoi pas? Mais j'ai vu d'autres modérateurs qui disent, les démons n'ont pas peur de bruit. Dans des concerts sataniques, des rock, il y a des décidés plus que dans nos églises. Ils aiment le bruit. Voilà. Donc c'est-à-dire, nous sommes gagnants, nous sommes forts, pas par rapport à la forme, mais par rapport au fond. La Bible nous dit que les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles. La force de ces armes-là, c'est dans notre communion avec le Saint-Esprit, dans notre communion avec Dieu. C'est pour ça, les fils de Sheva ont essayé de chasser les démons, les démons les rendus. Paul, on les connaît. Jésus, nous les connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Ils ont utilisé des formules au nom des Jésus. Au nom des Jésus qui est Paul, de chasse. Donc toi aussi, si tu peux dire, encore aujourd'hui avec le phénomène des pères, au nom des Jésus, au nom des dieux de mon père. Non, peut-être, les démons, les démons nous connaissent. On peut beau faire nos grimaces, parler, les démons connaissent qui est Mama Dorcas spirituellement. Ils connaissent aussi qui est pasteur Serge spirituellement. C'est pour ça que ces démons-là ont dit au fils de ces sacrificataires-là, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais nous ne vous connaissons pas. C'est-à-dire, nous devons veiller vraiment à notre communion avec le saint. C'est parce que la puissance, nous l'obtenons de Dieu. Ce n'est pas par des formules, ce n'est pas parce que j'écris, ce n'est même pas parce que j'ai dit au nom puissant de Jésus. Non, le nom de Jésus est puissant sans même rajouter puissant. Ça arrive des fois même dans un rêve. Tu penses, tu ne prononces même pas, mais tu penses que c'est le nom de Jésus, tu es sauvé. Oui. C'est le fond. Le fond. Jésus dit, le prince de ce monde arrive mais rien de lui en moi. Quand tu chasses un démon. Vous savez, rien que ma présence, rien que ma présence doit mettre mal à l'aise un démon. La Bible nous montre quand Jésus parcourait la ville. Mais quand il est arrivé quelque part à la présence de Jésus, les démons commençaient à crier. Fils de Dieu, qui est-il entre toi et nous? C'est-à-dire, nous, nous transportons ces Jésus-là en nous. Normalement, si nous veillons à notre communion avec Dieu, j'arrive quelque part, ce n'est pas à moi, on me dit, il ne va pas. Il ne va pas. Non, moi, je vais venir à eux de prier. Aujourd'hui, on a inculqué aux enfants de Dieu la peur des démons, la peur des sorciers. Non, ne donne pas ton habit, copé, c'est la matinée. Moi, je donne. Lui-même, il verra que mon habit, là, c'est un feu, il ne le mettra jamais. Oh, tu m'invites à manger, je vais venir. Si tu essaies, c'est moi qui vais te bouffer et toi et ta nourriture. C'est moi, il n'y a pas de lutte entre la lumière et les ténèbres. Non. Mais aujourd'hui, on inculque la peur. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des gens qui ne voient même plus leurs parents parce qu'on lui a dit c'est ça. Mais entre nous et les sorciers, c'est qui qui doit avoir peur de l'autre? Les sorciers. On a renversé des rôles. Mais tout ça, c'est quoi? Ce sont souvent, des fois, il y en a certains, c'est par ignorance. Ils ne savent pas c'est qu'ils sont vraiment en Christ. Mais il y en a d'autres aussi, ce sont des manipulateurs. Le but, c'est quoi? Tu isoles quelqu'un de sa famille. Maintenant, cette personne-là, moralement, psychologiquement, il va sentir que son salut est en toi. C'est ça le but. C'est la famille soi-disant qui a la sorcellerie. Et l'évangile, ce n'est pas pour l'essentiel. Si ces gens-là ne viennent pas te tenter, comment ils seront que le Dieu que tu pries est poussant? C'est très important de savoir que c'est le fond. C'est le Jésus que je transporte en moi qui fait que je suis victoré dans les combats spirituels. C'est ce qui fait que même quand je vais taper mes mains pour les démons, ça serait comme un foudre, comme une bombe atomique parce que je transporte c'est la présence de Christ à moi. Je peux le chasser puisqu'on parle du combat spirituel. Je peux combattre tout en restant assise, sans crier, sans faire trop de mouvements, dans les calmes. Je peux combattre? Bien sûr. Bien sûr, tu peux combattre. Ça dépend comment l'esprit te dispose. et un combat spirituel, en fait, c'est dans le fond, ce n'est pas la forme. Parce que moi, je vois aussi beaucoup dans les églises quand les gens disent que oui, c'est des combats spirituels, on va prier, ils sont là en train de crier, de taper les mains, tout ça. Mais si cette personne-là ou bien l'homme de Dieu même, un pasteur, il ne se comporte pas bien, est-ce que les démons vont avoir peur de s'étapement des mains? Je ne crois pas. C'est pour ça que je dis, c'est par rapport au fond. C'est comment tu te comportes, comment tu es devant ton Dieu, comment tu as la, comment dire, la communication avec ton Dieu. C'est dans le fond, en fait, ce n'est pas la forme, en fait. En fait, c'est que les gens oublient. Il faut d'abord être soumis à l'autorité des dieux pour avoir l'autorité sur les démons. C'est ça que la Bible nous dit dans Jacques 4 et 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il viendra loin de vous. J'aime beaucoup les illustrations. Dieu fera grâce peut-être des démons mais non mes ministres. Je suis ministre dans ce pays. Pour que je puisse avoir l'autorité par rapport à mon ministère, je dois être soumis à quelle autorité? Du président qui m'a nommé. Parce que celui qui est rebelle là-bas dans l'est du pays, il n'a aucune autorité. Mais celui qui est soumis à l'autorité, il a aussi sa portion d'autorité. C'est ça qui fait notre force. Je dois d'abord être sous l'autorité de Dieu avant d'avoir l'autorité sur les diables. Quand je suis sous l'autorité de Dieu, c'est là que je peux chasser les démons parce que je me soumets à l'autorité de Dieu et le fait de me soumettre m'investir moi aussi dans une autorité. C'est pour ça que j'ai inconcevable qu'un pasteur rebelle puisse être un grand pasteur par Dieu au moins par les diables. Quand tu es toi-même soumis à l'autorité de ton pasteur, Dieu peut faire que tu fais des choses grandes dans ton église parce que tu es soumis à l'autorité de ton pasteur. C'est comme ça lui aussi il est soumis à l'autorité de Dieu. Donc tu ne peux pas manifester une autorité si tu n'es pas soumis à l'autorité. Un rébelle n'a pas l'autorité dans la république démocratique parce qu'il n'est pas soumis à l'autorité de notre président. Mais un ministre de l'intérieur, un ministre de la défense, un général qui est soumis à l'autorité du chef de l'État a aussi l'autorité de commander. C'est comme ça spirituellement aussi. C'est ça même la signification des gens 4 et 7. Nous devons savoir que Dieu n'a jamais combattu les diables lui-même. Il combat toujours par nous. Des fois par les anges parce que quand on regarde dans Apocalypse 12, oui, c'est l'archange que Dieu a envoyé, c'est Michael que la Bible dit il a écrasé les dragons. Les dragons sont venus les combattre. Dieu utilise toujours nous pour combattre les diables parce que je vais le répéter le diable n'est pas l'adversaire des dieux. Les diables sont l'ennemi des dieux mais il est notre adversaire. D'ailleurs, la Bible dit veillez votre adversaire les diables rôdent. C'est à nous parce que la Bible nous dit même dans Romain dans Romain 16-20 la Bible dit le Dieu des paix écrasera les diables sous les pieds de qui ? Sous nos pieds. Dieu écrase les diables sous nos pieds. C'est pour ça même la Bible dit il nous a donné l'autorité son autorité il nous a donné pour que nous on puisse marcher sur elle. C'est à dire inconsciemment tu peux marcher sur ça. Inconsciemment je sors où j'étais basse où j'étais je ne sais pas quoi je marche sur ça je l'écrase c'est à dire j'anéantis cette autorité sans même me rendre compte parce que j'ai transporté Christ à moi. C'est pour ça il est très important de veiller sur sa communion avec Christ sur sa relation avec Christ. Nous devons veiller sur notre communion avec Christ soumettons-nous à Dieu. Nous nous soumettons à Dieu nous résistons au malin et le malin qu'est-ce qu'il fera ? Il fuira loin du monde. C'est cette soumission qui nous donne la capacité de résister au malin. On commence par se soumettre. Je ne vais pas poser la question de savoir c'est quoi la soumission mais je peux la poser. On se soumet comment ? Juste on met l'accent sur l'obéissance on fait ce que Dieu nous demande de faire ? L'obéissance est différente de la soumission. Ok. J'aime les exemples tu dis j'ai dit par exemple à ma fils Tessia fais-moi du thé l'obéissance c'est quoi ? Tessia même si elle ne veut pas elle va me faire du thé parce qu'elle m'obéit par rapport à ma position par rapport à mon autorité par rapport aux avantages peut-être qui est là auprès de moi que si je ne fais pas du thé à papa papa ne me donnera pas l'argent mais la soumission c'est quoi ? J'ai dit à Stessia fais-moi du thé elle va le faire avec plaisir elle s'est plaît à aller me faire du thé elle-même elle demande papa aujourd'hui tu ne veux pas du thé c'est ça la soumission c'est on se plaît à obéir à Dieu c'est ça la soumission je ne vais pas donner de définition du dictionnaire quand j'obéis à Dieu c'est-à-dire je ne trompe pas ma femme parce que j'ai peur de sa réaction je perds aussi des sanctions que Dieu peut m'influer ça j'obéis à Dieu mais je ne me soumets pas mais me soumettrait que donc je me plais à ne pas tromper ma femme je me plais à ne pas jalouser les gens je me plais parce que je dis tout ce que Dieu dit et bon c'est ça la soumission c'est ça la soumission c'est pour ça on dit femme soyez soumise à vos maris c'est-à-dire tu fais des choses avec plaisir volontairement tu éprouves des plaisirs à rendre service à ton maris c'est ça la soumission il y a des femmes qui sont obéissantes mais qui ne sont pas soumises ok il y a des enfants des dieux des hommes des dieux des femmes des dieux qui sont obéissantes à Dieu mais qui ne sont pas soumises parce que quand tu obéis par contraire quand tu obéis par peur ça ce n'est pas la soumission la soumission c'est-à-dire j'obéis par amour et je trouve le plaisir dans cette obéissance parlons un peu des armes je ne sais pas si on a les armes défensives et offensives vous allez peut-être me répondre par rapport à ça puisque nous continuons à parler du combat spirituel le Saint-Esprit me révèle là il y a un combat ce que j'ai vu c'est un combat je dois m'élever dans la prière je dois prier c'est quoi les armes que j'utilise il faut comprendre la notion de ces armes là qu'on nous donne dans Ephésiens 6 à partir du verset 10 ce ne sont pas les armes que je prends quand j'en ai besoin tu veux c'est la vérité c'est la foi tout ça c'est le propre des enfants de Dieu normalement ces armes spirituelles là c'est un état c'est-à-dire je suis dans un état où je vis dans l'obéissance je suis dans un état où j'ai l'assurance du salut ce qui fait que l'assurance du salut fera que je n'aurai pas peur de la mort parce que même si la mort vient la mort ne va pas néantir Serge ce n'est qu'un changement d'état ce sont des choses c'est-à-dire un enfant de Dieu marche dans la vérité un enfant de Dieu marche dans la vérité on parle des cuirasses on parle des casques on parle des boucliers de la foi la foi c'est le propre d'un enfant de Dieu c'est-à-dire ces armes là ne sont pas des armes j'ai déjà été une fois à l'église il y a quelqu'un qui m'audrait qui a dit bon avant de combattre on va porter nos armes spirituelles portant les casques du sel c'est-à-dire j'ai l'assurance du salut d'ailleurs un enfant de Dieu qui n'a pas l'assurance du salut je marche dans la vérité vous savez on dit la ceinture de la vérité c'est une métaphore par rapport à l'époque ancienne les gens portaient des robes même des hommes alors ces robes là traînaient par terre tu ne peux pas avoir des mouvements libres de ces robes là tu peux marcher sur ces robes là et tomber alors on mettait la ceinture on tirait un peu la robe on met la ceinture pour avoir la mobilité pour être rapide pour avoir l'agilité c'est-à-dire quand je marche dans la vérité c'est-à-dire j'ai la mobilité je suis fort dans les combats spirituels quand je marche dans la foi c'est un bouclier c'est-à-dire le diable il n'a que sa ruse comme je l'ai dit la fois dernière il peut venir m'attaquer avec une maladie dans ma foi je dirais cette maladie n'est pas pour me mêler à la mort je ne vais pas désespérer c'est ça mon bouclier ça me préserve ça me protège pour que le diable ne puisse pas m'atteindre pour que le diable ne puisse pas m'anéantir il peut m'atteindre mais il ne peut pas m'anéantir ce sont les propres des enfants c'est un état les armes spirituelles c'est un état les armes spirituelles c'est une attitude et comme j'ai dit leur force c'est dans notre communion avec Dieu sans la communion avec Dieu je ne peux pas marcher dans la vérité sans la communion avec Dieu je ne peux pas avoir l'assurance des saluts aujourd'hui les gens ont peur de la mort regarde quand le coronavirus a commencé en 2020 je t'ai dit on faisait des millions de vies de prières quand on faisait des prières en ligne et quand les gens ont vu qu'on peut être guéri de ça les gens ont levé c'est pour ça moi je dis un prédicataire qui utilise la peur c'est c'est un inconvénient moi je n'utilise pas la peur de l'enfer pour amener les gens à Christ non je présente le paradis je présente le bienfait du royaume de Dieu je présente la paix que Dieu nous donne parce que la peur ne marche qu'à un moment ça ne marche pas tout le temps ah non si tu fais ça le diable va t'attaquer la personne une fois il va tomber par un réflexe il se rend compte il commence à le faire parce qu'on a utilisé la peur il faut présenter les bons produits il ne suffit pas de dénoncer les mauvais produits il ne suffit pas de dire que ces produits là vont vous combler à la mort il faut démontrer aussi que non manger des fruits et légumes c'est bien pour la santé manger telle chose ça te met tu auras une longue vie et la personne ce n'est pas la peur mais il verra les avantages qu'il y a dans le royaume de Dieu et il abandonnera les péchés ne nous présentez pas toujours le mauvais billet présentez-nous les bons billets on doit maîtriser le bon lorsque le faux viendra on saura le détecter facilement donc présentez-nous le royaume le royaume des dieux pourquoi je posais cette question vraiment en Afrique on en voit de toutes les couleurs pour ne pas parler seulement de mon pays qui est la république démocratique du Congo les hommes des dieux pas tous certains hommes des dieux j'ai les suivis à travers les médias les réseaux sociaux qui lorsqu'il faudra utiliser les armes ils ne nous parlent même pas de la foi ils ne nous parlent même pas du bouclier ils ne nous parlent même pas de cette ceinture qui est la vérité non on vous demande de vous lever et puis on vous dit regardez à gauche maintenant nous allons chasser les démons qui sont à gauche maintenant on va tirer à droite et là les fidèles et lui-même le pasteur ils font ils utilisent leur bouche leur son finalement ça devient des armes tout 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 tirer à droite on va aller en bas en bas bon nous là on fait quoi nous les brébis des dieux ça c'est du théâtre c'est le clientélisme ce n'est pas le saint esprit non c'est du théâtre bien aimé je vais dire une chose aux gens aujourd'hui un démon ne meurt pas j'ai dit chasser les démons dans tous les trous là qu'on a fait on les a enterrés là c'était en vain c'est du théâtre c'est un esprit ça ne meurt pas j'ai dit à mon nom vous chasserez les démons tu ne peux pas tuer un démon donc tu es ma sassi là tu t'amuses au fait ça c'est bien j'ai vu des gens s'ils disent oui joyeux Mélissa et Makila c'est bien à entendre je vois certaines radios certains trucs online où ils parlent des combats Mélissa et là les gens disent j'ai fait voir les sorcelles de ma famille les sangs c'est une aberration vous savez les rôles des sangs c'est quoi les sangs protègent et les sangs purifient qui peut purifier un démon il y a la vie dans les sangs on dit qu'on va purifier les démons non c'est des anges déchus ils ne peuvent pas se répentir ils ne peuvent pas être purifiés ça sonne bien à l'autre on fait boire les démons les sorcelles de nos familles les sangs ça sonne bien à l'oreille mais ce n'est pas biblique mais on peut les enterrer pas les démons les sorcelles de nos familles mais les enterrer c'est un esprit on les chasse on les chasse c'est un esprit bien aimé je vais vous dire une chose je n'ai pas besoin de faire ce théâtre là je suis un danger dément pour les sorcelles de ma famille je vais dire aux gens Dieu ne dépend pas de tes prières pour te protéger c'est bizarre les gens ne connaissaient pas Dieu mais finalement ils connaissent Dieu ils commencent à avoir peur de fréquenter les sorcelles de leur famille je vais vous dire une chose avant tu ne connaissais pas Dieu tu as mangé avec ces gens là tu as dormi peut-être dans le même lit avec ces gens là vous avez porté les mêmes habits ils ne t'ont rien fait si déjà les sorcelles de ta famille ne t'ont pas empêché de te convertir c'est qu'ils ont échoué parce que la chose qu'ils doivent empêcher que tu puisses te convertir parce que quand tu te convertis tu deviens un enfant de Dieu tu deviens un danger de mort pour eux la Bible nous dit dans Jean 1 verset 8 que la nouvelle naissance c'est comme le vent on sait d'où ça vient d'où ça va c'est lui qui devient un enfant de Dieu devient insaisissable le vent on ne peut pas les saisir c'est-à-dire aucun sorcelles de ta famille ne peut pas te bloquer toi qui es un enfant de Dieu au moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu c'est Dieu qui le dit Jean 1,8 la nouvelle naissance c'est comme le vent donc on peut pas et le vent des fois quand ça vient comme la tempête ça te ravage tu ne peux pas avoir peur de ces sorcelles parce qu'en toi tu es né de nouveau la Bible nous dit il y a une réalité que chaque enfant de Dieu doit savoir en Christ nous sommes assis avec Christ dans le lié céleste avec Dieu dans le lié céleste c'est-à-dire tel que vous me voyez physiquement je suis ici en même temps je suis dans le lié céleste spirituellement c'est-à-dire pour qu'un sourcé de ma famille puisse me bloquer puisse me faire quelque chose il faut qu'il vienne me trouver là-haut dans le ciel là où je suis ce sont des réalités de vérité que les enfants des dieux doivent savoir nous devons savoir une chose le diable nous a entraînés dans la défaite dans l'esclavage mais Jésus-Christ nous a intronisés dans la victoire dans l'autorité et le pouvoir au moins que tu ne sois pas un enfant des dieux il y a certaines choses quand les prédicateurs les disent il faut qu'ils réfléchissent je vois tu es bloqué par les sorciers de ta famille donc tel que tu es là je vous dis toi quelqu'un entre dans ta maison il commence à taper ton fils moi je regarde il rigole ton fils tu regardes moi je regarde tu regardes j'ai dit oh tu fais bien il faut que ton fils t'appelle au secours pour que tu interviennes ça n'a pas de sens papa il est là il regarde il dégêne même il attend seulement que les fils t'appellent au secours est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez les humains ça n'a pas de sens la Bible dit si vous les hommes qui êtes méchants vous réagissez comme ça à combien plus fort raison Dieu c'est-à-dire Dieu voit un donnant un sorcier de ma famille bloquer mon mariage Dieu les regarde Dieu attend que moi je l'appelle au secours impossible impossible déjà je suis assis avec Dieu dans le lit céleste la chose que je dois veiller c'est ma communion avec Dieu c'est pour ça la première chose que le diable attaque dans la vie de quelqu'un c'est sa communion avec Dieu tu vas commencer à négliger des moments de prière aller à l'église tu vas commencer à négliger parce que c'est là que petit à petit la communion parle la communion avec Dieu ne s'est rend pas du jour au lendemain c'est au fur et à mesure aucun sorcier aucun démon ne peut bloquer un enfant de Dieu Dieu peut permettre pour manifester sa puissance certaines choses ce n'est pas parce que non ils sont puissants non la Bible nous dit dans Jean 9 à partir du premier vers la Bible Jésus en passant il a vu un aveugle les gens ont dit mais c'est lui est-ce qu'il a péché c'est une malédiction Jésus a dit non ce n'est pas une malédiction c'est enfin que la puissance les œuvres de Dieu puissent se manifester il y a certaines situations que Dieu peut permettre pour manifester sa puissance tout le monde s'est marié facilement toi les gens doivent constater ton célibat les gens doivent constater que tu as dépassé l'âge les gens doivent constater que la beauté avec laquelle tu es régné dans ton craté a baissé mais un grand homme vient te marier et Dieu manifeste ta puissance Dieu est glorifié dans ta vie Amen je savais même que tu allais acclamer connaître la vérité c'est une bonne chose Christ est cette vérité et cette vérité nous a approchis des fois on se laisse berner on se laisse entraîner on se laisse manipuler c'est tout simplement parce que on ne connait pas la vérité et on ne cherche même pas la connaître cette vérité est là sur le bateau de ta grandeur Dieu est en train de nous parler encore aujourd'hui alors faisons attention deuxième cantique merci 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 de prendre tout merci de prendre le contrôle de tout Jésus merci même pour ce qu'on a encore vu merci pour ce que tu as fait pour ce que tu fais pour ce que tu feras merci pour ta fidélité ta fidélité grande nous avons foi en Jésus je lève les mains vers le ciel je te donne mon cœur je dirai à mon âme tu es Dieu un homme même si les mers se déchaînent tu parlais tu les calmes tu es mon repos tu es au contraire même si les mers se déchaînent tu parlais tu les calmes tu es mon repos tu es au contraire tu es mon repos tu es au contraire tu es mon repos 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 Mais tu n'es pas m'a repos Mais tu n'es pas m'a repos Alléluia Mais tu n'es pas m'a repos Tu es au contraire Mais tu n'es pas m'a repos Mais tu n'es pas m'a repos Mais tu n'es pas m'a repos Tu n'es pas m'a repos Mais tu n'es pas m'a repos Tu n'es pas m'a repos Mais tu n'es pas m'a repos Tu n'es pas m'a repos Alléluia, Alléluia, Alléluia Avec des choses, c'est de répondre à vous, Et des choses, c'est de répondre à vous, C'est de répondre à vous, C'est, c'est de répondre à vous. Je suis moulande. Je suis moulande. Oh, je l'encontre, je suis un bon appartiste. Je suis un bon appartiste. Je suis un bon appartiste. Mon abri sur Jésus. Sous tes ailes, je m'abrite. Je n'ai nulle part où aller, Jésus. Car toi seul, tu as les paroles de la vie, de la vie éternelle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu fais concourir toutes choses à mon bien, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, tu es mon repos. Même lorsque je ne comprends pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. Car tu es celui qui a déclaré, que pour moi tu as formé des projets. Jésus. Jésus. Alléluia, Alléluia. Oui, tu es mon repos. Et tu es au contrôle entre eux. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon Dieu. Je dirai à mon âme, Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent. Oui, tu parlais tous lesquels. Oui, tu es mon repos. Oui, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos. Si tu es mon repos l'accord. Je te demande mon âme, Que pour moi tu es mon repos. Gardons, gardons, protégeons notre communion avec le Père C'est ce qui est important Ne sois pas une porte d'entrée Où le malin passera pour faire n'importe quoi Non seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille Il ne faut pas avoir peur de ça C'est ça que j'ai aimé, c'est ce que l'homme de Dieu a dit Quand j'étais encore, je vais dire de l'autre côté Parce que si j'ai dit dans le monde, vous allez me dire Mais vous êtes toujours dans le monde Oui je suis dans le monde, je ne suis pas de ce monde Alors, pendant que j'étais encore de l'autre côté Dans l'alcool, dans la cigarette, dans le mari d'autrui Les démons là n'ont pas pu m'en sorceller Ils n'ont pas pu me tuer Ils n'ont pas pu jouer avec ma vie Dieu m'est gardé, il m'est préservé Mais maintenant que je suis en lui Est-ce qu'il a besoin que je m'élève tout le temps pour crier vers lui Il est un père responsable Il sait bien prendre soin de ses enfants Servant de Dieu Dieu vous parle La dernière fois que j'avais donné mon témoignage Je ne veux plus revenir là-dessus Mais vous êtes parmi les personnes qui ont témoigné D'ailleurs, vous êtes la dernière personne Qui a parlé, prophétisé Qui m'a parlé de l'incidive éternelle par rapport à mon mariage Et juste quelques temps après, même pas une année, quelques mois, je vais le dire comme ça Je me suis mariée, j'ai béni ces dieux là Dieu vous a parlé Dieu vous a donné un message Exactement Est-ce que nous pouvons écouter ce message ? Bien sûr Alors Dieu a parlé à certains serviteurs de Dieu, servants de Dieu Je veux dire par là, le pasteur, le prophète, les cinq ministères Et même aussi des chantres, tous ceux-là dans la même assiette Alors les seigneurs parlent à tous ces hommes et servantes de Dieu Il y en a beaucoup de ma nation Je précise bien de ma nation Congo Il y en a beaucoup qui ne marchent plus dans la vérité Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Par rapport à la vision que j'avais vue Je peux même dire que sur 100% On peut avoir au moins que 10% qui marchent dans la vérité Ok, 90% Ce n'est pas dans la vérité, il ne marche pas dans la vérité Mais les seigneurs c'est un dieu qui est lent à la colère Comme dit sa parole, mais riche en beauté Mais cela veut dire que ce dieu-là aussi se met en colère Mais il est tellement amour Il nous laisse le temps de se répentir Et donc il parle à ces hommes et femmes de Dieu Qui ne marchent pas correctement devant la face de Dieu De se répentir Parce que si il ne se répand pas Il va commencer à frapper un par un Et toutes ces personnes-là qui ne veulent pas se répentir Ils vont mourir Et c'est imminent en fait Bientôt vous allez attendre Il y a cet homme des dieux qui est mort Il y a cette servante des dieux qui est mort C'est parce qu'il ne marchait pas dans la vérité Et il ne respecte plus les principes de notre Dieu Tout-Puissant Voilà le message que vraiment les seigneurs m'avaient parlé Et j'avais parlé à mon mari Et il y a même certains trucs que j'ai oublié Peut-être qu'il peut rappeler Pasteur Serge C'est sérieux cette histoire ? Oui c'est une histoire qui est sérieux Et on avait pu prier par rapport à cela C'était l'Hélène Zila Au-delà de certains hommes des dieux qui avaient commencé dans le vrai Et il y en a qui ne sont pas aussi vraiment des serviteurs de Dieu Qui dès le départ ont utilisé des puissances maléfiques Et j'interpelle beaucoup d'enfants des dieux De savoir faire la différence entre la divination et les prophétiques Il y a une différence entre la divination et les prophétiques Les prophétiques te poussent vers Dieu Mais la divination te pousse vers l'homme de Dieu Vous savez, si je parle, la prophétie révèle Mais si je dis à Mama Dorka sa date de naissance Je lui révèle quoi ? Surtout que je n'ai pas oublié cette date Chaque année j'ai fête mon anniversaire Dire à quelqu'un Tu portes des sous-vêtements de telle couleur Ça est différent quoi ? Ça c'est de la divination Pour faire très attention La divination a beaucoup de chiffres Les dates de naissance Les numéros de téléphone Voilà, c'est la divination Ça n'a rien à voir avec le prophétique Les prophétiques Dieu te révèle quelque chose pour te pousser vers lui Pour te prévenir Qu'il ne fait pas ça Quand Dieu te révèle que tu auras l'argent Dieu va te dire aussi que Quand tu auras l'argent Fais ça avec cet argent Quand tu auras l'argent Il y a telle chose Ne fais pas sur nous Cet argent va partir Il a dit Oui, Samson sera fort Mais que la lame ne passe pas dans sa tête Les autres C'est la divination Et d'autres Ils ne sont même pas dans la divination Mais ce sont des déserts de mon aventure Tu verras Ces gens-là Vont demander après Pour mettre l'argent On n'a pas besoin de donner l'argent Pour que la prophétie s'accomplisse Parce que la Bible dit Dieu Quand il envoie sa parole Sa parole Ne retourne pas vers lui Sans exécuter sa volonté Le fait que je donne une action de grâce Doit être volontaire Pas pousser Pas par pression Je ne peux pas donner à quelqu'un un message Et dire à cette personne Donne-moi l'argent pour sceller ce message Non Ça Parce que quand Dieu parle Que tu donnes ou pas Il va accomplir Mais c'est lui qui travaille Le plein manger Oui Auprès de Dieu On nous appelle serviteurs de Dieu Et non serviteurs de peuples de Dieu Ok C'est Dieu Si ça ne va pas Je suis en galère Je vais plairer auprès de Dieu Qui m'a envoyé Je ne vais pas chercher par des procédés Soutirer l'argent aux enfants de Dieu Non Dieu est capable de toucher un criminel Pour qu'il arrête le crime Dieu est capable de toucher un impédit Comme moi pour que j'arrête Dieu est capable aussi de toucher quelqu'un Pour dire à quelqu'un Soutiens mon serviteur Et moi j'expérimente cela Tout au long de ma vie Depuis que je sers Dieu Depuis que je sers Dieu Et Dieu ne m'a jamais dit Va dire à telle personne De me donner l'argent Non Dieu peut me prévenir Que quelqu'un va te donner l'argent Mais quand tu commences à dire à la personne Ce n'est plus une action de grâce La particularité de l'offrande De l'action de grâce C'est que c'est une offrande qui est volontaire La personne est touchée La personne donne C'est-à-dire Faisons très attention Dieu a prévenu Et beaucoup Beaucoup C'est imminent Dans les jours à venir Ne dites pas que c'est des combats Et les enfants de Dieu Aujourd'hui sont facilement manipulables Parce qu'ils vont dire C'est des combats Quand Dieu expose quelqu'un Sachez que Dieu lui a déjà parlé en secret Plusieurs fois Quand la personne n'écoute pas Dieu va l'exposer C'est pour ça que vous pouvez tomber sur des vidéos Parce que Dieu a parlé en secret Qu'on n'a pas écouté Nous tous Nous cherchons à marcher Des fois Dieu nous prévient des choses On se rétracte Mais si tu ne te rétractes pas Quand Dieu nous expose Ce n'est pas pour nous humilier Mais c'est pour nous ramener vers lui C'est sérieux Mesdames et messieurs Et j'ai béni Dieu Parce que ça passe encore Par ce programme Qui est suivi par plusieurs Si vous écoutez ce message Ne le gardez pas pour vous Il faudra le partager Le transmettre également Aux autres Cher homme de Dieu Cher serviteur de Dieu Cher servant de Dieu Dieu dit ceci Nous devons nous repentir Ceux qui ne sont pas dans la vérité Ceux qui se sont éloignés de lui Ceux qui ont contacté des alliances Avec le monde des ténèbres Revenez à Dieu Repentons-nous Si nous ne le faisons pas Il va commencer à frapper Et lorsque Dieu frappe Les arabe frappe Voilà pourquoi il est lent à la colère Parce que lorsqu'il se met en colère Ça ne sera pas à notre avantage Ne soyons pas orgueilleux Oh non Mais pourquoi Dieu va passer par une femme Pour nous donner ce message Oh parce que Pourquoi seulement elle Bon pourquoi pas seulement elle Toi tu es déjà loin de lui Voilà pourquoi il ne te parle plus Alors revenons Et c'est sérieux Et j'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit Quand on a parlé des hommes de Dieu On ne voit pas seulement les pasteurs On voit les cinq ministères Mais nous voyons également Tout cela qui oeuvre Dans l'oeuvre de Dieu Passez-moi la tautologie Donc que vous soyez chantres Ne soyez pas seulement des nulistes Faut-il que vous avez dit A Maman d'Orcas Dieu m'interpelle aussi Parce que ce que je fais ici Je l'ai fait pour lui Donc l'argent ne doit pas passer avant Non d'abord les âmes Donc répandons-nous Au Bétara Guitarn Église Au Mauderaka Au Prophétisaka Au Yimbaka Au Pangsara Qui tu es serviteur Revenons Au pied de notre Maître J'espère que le message est passé Merci beaucoup Servante de Dieu Vous n'avez pas gardé ce message pour vous Au moins c'est bien Sinon Quand on allait constater seulement On allait dire Eh Dieu avait dit Et puis on a Vous allez vous sentir également culpabilisé Heureusement que vous avez passé ce message Donc Partagez la vidéo Partagez ce message Pour que les hommes de Dieu écoutent Ne soyons pas Orgueilleux Pasteur Serge Malou Regardez votre caméra Aidez également cette personne A faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu Je vais parler à une personne Qui pendant que nous étions en train de parler Que Les sorciers ne peuvent rien contre nous Une personne peut-être qui voit que les choses ne marchent pas bien dans sa vie Mais il ne sait pas c'est quoi ce combat spirituel là dont nous parlons Il ne sait même pas comment chasser un démon Cette autorité c'est quand nous devenons les enfants du roi de gloire C'est simple Il est partout Là où tu es Il est aussi là Tu vas faire cette prière après moi Mais ne le faites pas seulement Verbalement Mais il faut aussi tu crois dans ton coeur Que Après cette prière Dieu fera de toi Son enfant Son fils On y va Seigneur éternel Dieu Me voici devant toi Ta voix a rétenti dans mon coeur Aujourd'hui Je prends la ferme décision De t'inviter dans mon coeur De t'ouvrir mon coeur Et de t'accepter Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel A partir de maintenant Jusqu'à l'éternité Au nom de Jésus Christ Je prie Amen Et Dieu vous bénisse Bienvenue à la grande famille des enfants de Dieu Je ne m'élasserai de les dire Il y a de la place pour tout le monde Il y a de la place pour tout le monde Nous sommes sauvés Pour sauver aussi Aujourd'hui c'est le pasteur Serge Malou Qui vous a aidé A faire votre entrée Dans cette grande famille Hier quelqu'un l'avait aussi aidé Et demain ça sera votre tour D'aider aussi D'autres personnes à faire A donner leur vie A Christ Alors par rapport au combat spirituel Je commence avec la servante de Dieu Qu'est-ce que nous pouvons retenir Déjà on sait que le combat spirituel Est réel Ce combat existe Les démons existent Mais en tant qu'enfants de Dieu Nous ne devons pas avoir peur Un message Le message est que Pour le combat spirituel En fait en tant que des enfants de Dieu Nous devrions vraiment Comment dire Se comporter Selon la volonté de Dieu Si vraiment que tu marches Dans la droiture C'est là que vraiment Que tu auras Comment dire Tu auras cette autorité De chasser les démons Tu auras cette autorité De Les mots me manquent Exactement Daniel Dire les œuvres de l'ennemi Ok Merci beaucoup Prophétesse Pasteur Serge Oui Au-delà d'être une réalité Nous devons savoir Que le combat spirituel Est permanent Des fois Nous ne nous rendons pas compte C'est là Je ne veux pas dire Le combat n'est pas là Aussi longtemps Qu'on sera sur la terre Aussi longtemps Que le diable sera En liberté Nous nous apportons La lumière Lui il apporte Les ténèbres Il y aura toujours Cette confrontation De puissance Et au-delà D'être Nous devons savoir Une chose Un enfant de Dieu Le démon ne peut pas Agir en lui Les démons Exercent une influence Sur lui Ok Ce qui fait qu'un enfant De Dieu Un serviteur Une servant de Dieu Le démon peut l'influencer A haïr Ces frères là Qui commencent à monter A l'église Le démon peut l'influencer A jalouser Le démon peut l'influencer Dans la colère Dans l'amour De l'argent Dans l'impédicité Mais celui qui n'est pas Encore enfant de Dieu Les démons agissent En lui C'est-à-dire Les démons Élient domicile En lui C'est pour ça On parle de la possession C'est-à-dire Quand les démons Commencent à agir Sur nous C'est ça que la Bible Appelle L'intelligence obscurcie Nous devons veiller Veiller A nos actes Veiller Avec quelle attitude Nous approchons de Dieu Nous devons veiller Surtout que le diable Ne trouve pas quelque chose Qui lui appartient En nous Des fois nous pouvons Ne pas prier Si nous sommes vraiment Dans la sanctification Si nous marchons vraiment Dans la crainte de Dieu En communion avec Dieu C'est-à-dire Notre présence Chasse déjà les démons Parce que Jésus a dit Vous ferez plus que moi Moi je l'ai dit toujours On ne m'a pas appris A chasser un démon Un jour J'ai sorti Des trois jours S'il y a des prières Je ne croyais même pas A ces choses-là Mais j'ai passé Au mille des gens A l'église Les gens tombaient Et j'ai commencé Et c'est au nom de Jésus Je vois les démons Se manifester Et c'est comme ça Que j'ai appris Et personne ne pouvait M'aider à part ma femme Parce qu'on n'avait pas Appris ça Ce qui fait que La crainte de Dieu La sanctification Est la clé même De l'autorité Ce n'est pas l'effet De partir à la montagne Chaque samedi Ce n'est pas l'effet Ce n'est pas l'effet de déjeuner Pendant 100 jours Non C'est l'effet surtout De marcher dans la crainte De Dieu De marcher dans la sanctification Car la sanctification Favorise notre communion Avec Dieu C'est très important Le diable est l'égal De Dieu Dans leur même subconscient Ils ont enregistré La toute puissance du royaume C'est comme ça Que les gens ne marchent pas Dans la peur C'est comme ça Que les gens ne peuvent pas Être bloqués Parce que le combat spirituel Le plus grand champ C'est dans nos pensées Le diable a le pouvoir Mais n'a pas l'autorité L'autorité C'est nous Qui lui donnons À travers nos pensées Si dans mes pensées Je dis Même si pour l'instant Je suis au chômage Aucun sorcier de ma famille Ne peut me bloquer Il ne pourra pas bloquer Et c'est comme ça C'est la foi La foi est très importante Voilà ce que je pouvais dire C'est la foi La foi est très importante Dans notre vie Mesdames et messieurs Rappelez-nous Le numéro de téléphone Comment faire Pour contacter Le pasteur Serge Malou Et comment se porte l'église Ok L'église s'appelle Bien je vais répéter L'église évangélique De Clermont-Ferrat JCSV Jésus Christ Le soleil de la vie Voilà Qui se trouve en France Dans le sud-est Et dans la ville De Clermont-Ferrat Comme le nom l'est dit Nous avons nos programmes Le mardi C'est prière sur prière C'est-à-dire 1h30 des prières Des 18h30 à 20h Le jeudi C'est un culte Dans le cinéma Durant lequel On peut poser aussi Des questions au pasteur Des 18h30 à 20h Et le numéro Ça reste le même C'est le Plus 33 783 26 31 06 Vous pouvez aussi m'atteindre A contact à l'émission Ils ont tous les coordonnées Voilà nous avons tous les coordonnées De l'homme De l'homme des dieux Présentement Il est encore A Kinshasa Mais la servante de dieu Elle rentre Elle rentre déjà Et je signale Dans cette émission Que vous avez Et vous aviez créé Un service traiteur Vous ne faites que Les repas africains Ou Non je fais Les repas africains Européens Comme je suis En France Et donc Je me déplace De partout Même si vous êtes Aux Etats-Unis Je me déplace Ah non 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 Je me déplace Pour venir préparer Ici Pour préparer Ici Et ça s'appelle Shalom Service traiteur Shalom La paix La paix Et moi Ma nourriture Quand on les mange On ne grossit pas Et on est en paix On ne grossit pas On ne grossit pas Linden Il faut manger ça Pour ne pas grossir On mange en paix On reste en paix Il n'y a pas de maladie Après Ça c'est bien C'est une servante de dieu Qui a créé aussi Donc nous devons La soutenir Pour vos mariages Vos anniversaires Et j'en passe Contactez donc Le pasteur Serge Malou Il vous mettra en contact Avec madame son épouse Et vous allez passer Des commandes Parce que je sais Que bientôt On va y en a ta grandeur N'est-ce pas ? Bien sûr Alors un grand merci Un grand merci également A celle qui m'a coiffée Une coiffeuse internationale Parce qu'elle vient également De la France J'ai dit merci A madame Medine Kaniki Kaniki c'est le nom De son époux Elle est venue Spécialement De la France Pour coiffer Maman Dorka Je sais que vous n'allez pas Accepter Elle est venue pour ça Elle m'a coiffée Vous avez vu On est ensemble Aujourd'hui c'est dans ta grandeur Alors c'est une perruque Qu'elle a posée Si vous avez aimé La façon dont elle a fait Elle fait de plusieurs manières Vous pouvez la contacter également Au plus 33 76 85 76 635 Plus 33 76 85 76 635 Elle est en France Elle vit à Paris Mais si vous êtes de partout Passer la commande Elle va vous livrer Vos perruques Si vous voulez Que ça soit long Comme moi Si vous voulez des coupes Tout ce que vous voulez Medine le fait Et elle le fait Très 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 bien Merci beaucoup Medine De m'avoir rendu encore Belle Dans ce nouveau numéro De ta grandeur Un grand merci également A Brenda Chamba Qui est donc Son manager Merci à la grande équipe De ta grandeur Merci à vous Cher public De ta grandeur Fidèles téléspectateurs Merci également Au couple Malou Mouleba A chaque fois Qu'ils sont à Kinshasa Il ne manque pas De nous apporter La parole C'est ça Notre Le Dieu Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Entre réalité Et vérité Il y a une différence Ne restez pas Trop sur les réalités Mais cherche beaucoup plus Et demeure dans la vérité Qui est Jésus Christ Il est le chemin La vie Et la vérité Portez-vous bien On se retrouve Très prochainement Dans un autre numéro Avec un autre invité D'ici là Portez-vous bien Que le Dieu De ta grandeur Vous bénisse Lèvons-nous L'homme de Dieu Va nous bénir Avec une courte prière Et nous allons danser Pour la gloire de Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant Nous te rendons grâce Nous te bénissons Pour cette émission Qui contribue A l'édification Et à l'expansion Du royaume des cieux Partout Dans le monde Bénis la personne Qui est là Qui te serve Depuis des années Je sais qu'elle est déjà Bénie Mais que toi Tu puisses accroître Encore des bénédictions Toi le Dieu Qui connaît les besoins Que nous-mêmes Nous ne sommes même pas Rendis compte Comble ces besoins J'ai pris aussi Pour l'équipe technique Sans cette équipe Nous n'allons pas Bien passer les messages Souviens-toi De cette équipe Père éternel Dieu Que toi Tu les visites Dans leur maison Dans leur vie Que toi Tu les raccordes Ce qu'ils ont besoin J'ai pris pour chaque personne Qui a suivi cette émission Que ce soit à la radio Que ce soit à la télé Que ce soit sur Youtube Ou sur Facebook Père éternel Dieu Que chaque personne Là puisse recevoir Une option Qui fera de lui Un victorieux Dans les combats spirituels Que toi Tu les amènes De gloire en gloire Si quelqu'un Est bloqué A travers cette parole Qui est sortie Dans cette émission Cette personne Que cette personne Soit débloquée Père éternel Dieu Répond ta grâce Dans chaque famille Représentée Dans cette émission Au nom puissant De Jésus Christ Amen Sur toute chose Grâce à Jésus Qui vire moi De tout mon cœur Je le chantais Et je veux célébrer Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus